bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce matin donc là moi je vais préparer aujourd'hui avec vous une petite pizza une petite pizza donc là pour la pâte à pizza je vais m'aider du thermomix comme vous avez pu voir hier j'avais fait une petite recette sur la brioche pour une brioche pardon et aujourd'hui c'est pizza maison j'aime bien faire les pâtes à la maison et des pâtes maison en général et c'est vrai que jusqu'à présent j'en ai pas trop profité pour partager avec vous tout ça et comme je l'ai récupéré aussi il n'y a pas très longtemps donc hier je vous avais dit thermomix tm31 mais je dis des bêtises c'est tm5 en plus je le sais le pire et je sais pas pourquoi hier j'insistais donc moi c'est le modèle tm5 et le tm6 qui est sorti aussi récemment enfin récemment c'était quand même je crois que c'était l'été dernier un petit peu avant l'été et franchement bah top pour réaliser les pâtes moi je trouve ça super après j'insiste bien je le précise vous pouvez faire les pâtes avec un robot pétrin ça passe très bien ou sinon pour celles qui veulent relever les manches ben voilà c'est possible aussi pareil donc là je vais faire avec les ingrédients que j'ai parce que normalement j'utilise aussi de l'huile d'olive mais j'en ai pas donc c'est pas très grave je vais utiliser de l'huile normale et donc là je vais vous dire ce dont vous avez besoin pardon donc il faudra 220 g d'eau à température ambiante pour commencer ensuite il vous faudra également un sachet de levure boulangère soit un sachet soit la levure fraîche 20 g donc moi en général aussi j'achète la levure fraîche mais j'en ai pas trouvé donc je vais utiliser la levure francine que j'ai utilisé aussi hier pour ma brioche voilà il faut il vous faudra une cuillère à soupe de sucre je dis sur soupe mais c'est une cuillère à café à chaque fois je me fais avoir ensuite une cuillère aussi à café de sel voilà 400 g de farine donc là la farine prenez moi je sais que je mélange en général la 55 et la 45 moi j'ai que de la 55 donc je vais faire avec et en même temps hier moi j'en ai pas mais il faudra de l'huile et c'est 30 g 30 g d'huile d'olive ou d'huile normale à vous de voir moi ce que je vais faire c'est que je vais ça va être une petite pizza là c'est une pâte enfin dans le thermomix c'est une pâte pizza et en même temps il donne une recette pour faire une pizza margherita donc moi je vais faire par contre une pizza au thon donc je vais faire avec ce que j'ai aussi donc là j'ai des thon thon albacore naturel avec champignon je vais rajouter un poivron rouge que je vais devoir après laver et découper avec un oignon voilà donc moi ça va être une petite pizza au thon aujourd'hui et je rajouterai un peu de d'ématale râpée au moment de la cuisson et bien sûr le concentré de tomate que je n'ai pas sorti d'ailleurs que j'ai oublié mais bon là je suis d'abord sur la pâte donc voilà voilà pour les ingrédients donc ce que vous pouvez faire en général c'est ce que je fais tout le temps aussi c'est huiler un petit saladier voilà donc en fait une fois que la pâte sera prête on va la mettre en fait en boule à l'intérieur vous filmez et vous la laissez vous la laisserez reposer donc là je vais commencer déjà par les étapes de pour la réalisation de la pâte c'est parti donc là je me suis déjà mise dessus en fait sur l'écran de base mais bon moi c'est dans mes recettes dans mes dernières recettes enregistrées donc là c'est pizza margarita après vous recherchez dans le menu pour celles qui l'ont je pense que vous connaissez donc là je vais continuer là il nous donne vraiment tous les ingrédients que je viens de vous expliquer de vous indiquer voilà il nous donne même la garniture pour la pizza bah la pizza tout simplement margarita voilà alors si vous la souhaitez enfin si vous connaissez vous voulez les informations n'hésitez pas à me les demander je vous les laisserai également alors c'est parti alors huilé il précise bien huilé légèrement un grand salier et réservé c'est ce que je viens de faire 220 grammes d'eau à température ambiante donc là j'enlève le couvercle voilà et je vais mettre je mets ma balance à zéro c'est ça qui est bien dans le thermomix c'est que la balance est intégrée c'est génial hop 220 grammes oh j'en ai mis un peu trop attendez j'en ai mis 240 mais en même temps c'est pas très très grave mais on peut éviter je vais prendre une cuillère à soupe je sais pas pourquoi j'ai voulu je vais prendre une cuillère à soupe je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre le bol j'ai cru que j'étais en mode j'y vais prendre une cuillère à soupe je vais enlever un petit peu c'est pas très grave ouais je suis à 235 bon c'est pas très grave mais je préfère enlever puis là je suis en train de toucher au couteau mais c'est pas grave bon c'est pas grave franchement qu'il y ait 220 ou 235 c'est pas trop trop grave ensuite suivant alors une cuillère à café de sucre en poudre où ils mettent une cuillère à café de poudre de malte voilà donc après c'est à vous de choisir j'en ai un tout petit peu j'aurais peut-être dû mettre voilà c'est ce que je lis si j'avais peur de ça d'en mettre partout ensuite suivant la levure donc pour ceux qui utilisent la levure fraîche c'est 20 grammes 20 grammes ils mettent et sinon comme moi moi j'utilise celle ci je vais mettre le sachet entier parce que là en fait c'est du 5 grammes mais c'est pas grave eux ils mettent 8 grammes mais j'ai déjà testé avec du 5 grammes ça passe aussi je vous ai dit moi je fais un petit peu à ma sauce à chaque fois voilà hop la levure je repose suivant inséré donc là on referme on referme avec le gobelet doser surtout n'oubliez pas le gobelet parce que parfois il y a des risques d'éclaboussures pour certaines pâtes je veux dire voilà donc là c'est tout réglé c'est ça qui est bien c'est que quand on passe par le thermomix parfois quand c'est des recettes intégrées tout est déjà prêt là il a déjà réglé à 20 secondes bon il n'y a pas de température tournez le sélecteur à vitesse 2 donc là j'ai juste à tourner et c'est parti dans 20 secondes alors là le thermomix s'est arrêté hop je fais suivant donc là il me demande j'enlève le couvercle il me demande de rajouter 400 grammes de farine donc je remets la balance à zéro voilà donc là comme je vous ai dit moi la farine généralement je passe enfin je je casse toujours je mets pas que de la 55 je mets de la 55 et de la 45 mais là j'ai uniquement celle-ci c'est de la farine de blé en plus que j'ai trouvé bio donc elle est bien franchement elle est très bien la marque c'est Naturaline je sais que j'avais une personne qui m'avait dit qu'elle utilisait celle-ci et qu'elle en était très contente très satisfaite donc là 400 grammes hop donc là pareil je vais pas non plus trop en mettre des fois j'ai la main rourde je maintenant là je peux y aller en fait c'est moi qui suis je crois que le reste de mon paquet d'hier va y passer je vais devoir ouvrir mon deuxième peut-être mais décidément ça veut pas descendre le fond ne veut pas descendre j'avais les mains dessus je suis en train d'en mettre partout en même temps je crois que j'en ai plus je vais devoir prendre un autre paquet j'en ai mis partout en même temps au passage c'est tout moi voilà donc là j'en ai ouvert une autre et j'étais à 380 donc là je vais rajouter ouais bah de trop comme d'hab c'est tout moi mais c'est pas grave parce que là je peux faire c'est que comme il y a beaucoup de farine au dessus hop je reprends et je remets c'est ça qui est bien c'est que là j'ai une grosse pile de farine voilà donc là pour la farine c'est ok ensuite on fait suivant donc là il demande donc rajouter 30 grammes d'huile d'olive donc moi je vais faire avec de l'huile normale j'en ai pas de l'huile d'olive l'huile d'olive j'aime bien parce que ça parfume énormément la pâte et c'est très très agréable c'est vrai que c'est très agréable c'est vraiment comme au restaurant vraiment comme au restaurant je suis trop trop fan ensuite suivant donc là une cuillère à café de sel le sel bah oui j'en mets toujours à côté en fait j'ai pas l'habitude clairement là je sais que pour la vidéo que je fais ça mais sinon je suis au moi c'est toujours au pif je dose toujours à l'oeil en général ensuite on ferme le couvercle avec le gobelet doseur surtout quand je dis gobelet doseur c'est ça ne l'oubliez pas pour éviter les éclaboussures donc là suivant et on va laisser pendant 2 minutes tourner avec le mode pétrin donc là en fait ça s'est déjà mis en ça s'est déjà enclenché pas comme hier avec avec ma petite avec ma petite brioche donc là tout est prêt on a juste à tourner en fait et ça va tourner pendant 2 minutes voilà donc là le robot s'est arrêté donc je passe à suivant donc là ils disent bien de former la boule donc former une boule avec la pâte et la mettre dans le saladier donc tout simplement on va récupérer la pâte qu'il y a dans le thermomix et je vais la placer dans mon petit saladier et voilà donc je vais la laisser reposer donc là on va voir suivant ce qu'ils mettent ils mettent couvré avec un film alimentaire ou un torchon humide à vous de voir et moi généralement quand l'âge le matin j'aère beaucoup donc moi je la place dans mon four éteint comme ça il n'y a pas de risque elle peut bien monter et juste après ils disent bien de laisser la pâte pousser jusqu'à qu'elle double de volume donc environ 1h là je vais la laisser pousser pendant 1h et ce que je vais faire c'est que je vais préparer ma petite fard de ma petite pizza voilà voilà donc là j'ai laissé j'ai juste retourné mon thermomix dans le bol clairement j'ai à peu près enfin je n'ai même pas formé une grosse boule je vais laisser comme ça en général et après voilà de toute manière je vais l'étaler une heure après sur un plan de travail fariné voilà on se dit à dans une heure alors me revoilà je vous ai dit à dans une heure mais en fait pas besoin parce que enfin pas besoin dans le sens où moi ce que je fais en attendant que la pâte monte j'ai préparé bah là je vais préparer ma farce tout simplement donc là les oignons là j'aime bien en fait général lancer le feu avant voilà donc les oignons avec les poivrons je vais tout mettre je vais tout mettre comme ça au moins voilà j'aime bien faire revenir j'aime bien faire revenir en général l'oignon avant mais voilà là j'ai tout mis voilà hop ensuite on va rajouter les épices donc moi je mets sel déjà pour commencer hop du piment doux donc là j'avais acheté d'un fois chez superu piment doux bah là j'ai pas de persil en général je mets un peu de persil et bah c'est pas grave là je vais mettre un peu de poivre voilà hop et je vais rajouter un chouille de curcumin un tout petit peu voilà c'est parti donc là je vais mélanger bien mélanger bon là j'enclenche pas la haute parce que si j'enclenche pas la haute vous risquez de ne pas m'entendre donc là faut bien les faire saisir et après je rajouterai un petit peu d'eau et j'ignirai le feu voilà vraiment tout simple et après je rajouterai aussi les champignons que je vais laver les champignons et le thon par contre on va l'émietter uniquement au dessus de la pizza je rajouterai donc le thon des olives vertes des noriottées que j'aime bien aussi je trouve que ça donne du goût et bah les matales râpées voilà voilà donc là je rajoute un peu d'eau vraiment un petit peu pour que la cuisson soit bien et après vous pouvez mettre un petit couvercle aussi à couvrir et je vais rajouter mes champignons voilà les champignons que j'ai que j'ai lavé voilà donc là je vais laisser cuire je vais laisser d'abord saisir un petit peu plus et après je baisserai au niveau de la cuisson et me revoilà avec ma pâte qui a bien bien gonflé donc vous avez vu à moi pas de film je fais pas de film cellophane et j'ai fait avec système dé oblige j'ai mis un sac congélation tout simplement et mine de rien dans le four dans tous les cas four éteint elle est quand même bien montée voilà donc pour vous dire que ça reste quand même très pratique donc là j'enlève bon c'est vrai qu'en général le film ça colle pas mais là ça va encore donc pour vous montrer vraiment qu'elle est très très belle donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'étaler l'étaler sur le pont de travail donc voilà je vais faire sa petite forme et je vais rajouter tout ce que ma petite garniture que j'ai préparé juste là donc voilà mes champignons poivrons oignons ont bien été saisis ensuite ma concentrée de tomates bien sûr on va commencer par le concentré de tomates plutôt dans l'ordre et ensuite ma petite farce que je viens de vous montrer et je rajouterai donc champignons olives dénoyautés voilà allez c'est parti ah oui juste ben voilà pour l'étaler bien sûr n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine vraiment pour éviter que ça colle et comme ça ça sera même plus simple pour vous quand vous allez bien la faire rouler avec votre rouleau à pâtisserie bon moi c'est système D encore je vais devoir la faire à la main et je vais voir avec un verre si je peux rouler demain je vais m'acheter je pense un rouleau à pâtisserie ça sera peut-être plus simple pour moi alors une fois étalée je vais la piquer tout doucement voilà hop je vais la piquer comme ça ça évite juste au milieu j'ai laissé légèrement un peu plus gonflé de l'extérieur j'aime bien quand les croûtes sont un peu plus épaisse je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je suis trop trop fan des croûtes bien épaisse et là je vais rajouter ma petite sauce tomate pareil là j'ai pas de pas de pinceau donc prenez un pinceau c'est quand même mieux donc là je vais étaler ma sauce tomate pareil à la cuillère c'est pas terrible mais je fais du mieux que je peux décidément quand on a pas ces petites affaires ces ustensiles de cuisine moi là en tout cas je le ressens vraiment je le ressens parce que faire sans bon c'est marrant ça change complètement en même temps ça me change mais bon ça n'empêche pas de réaliser en même temps ces petites pâtes mine de rien c'est bien pratique alors hop donc là je sais pas si je vais la mettre entièrement moi la sauce tomate je la mets vraiment que au enfin je laisse généralement les bords les bords un peu plus nature bon comme ça ça ressemble à rien mais c'est pas très grave hop voilà non je vais pas l'utiliser entièrement parce que là mine de rien j'ai pris une boîte de 140 g donc elle est quand même grande généralement je prends les modèles un peu plus petits et le plus petit ben ça suffit largement ça suffit mais là je n'avais pas trouvé de toute manière il n'y en avait plus du tout voilà hop je vais m'arrêter là je vais peut-être en mettre un peu plus ici je n'ai pas vu les bords voilà j'aime bien quand ça reste bien homogène mais là avec la cuillère c'est pas terrible c'est pas grave ensuite je vais prendre ma fameuse petite farce du fond que je vais récupérer voilà donc là je vais également la mettre alors d'habitude aussi je rajoute ce que je rajoute c'est des épices style thym thym ou même du basilic dans une pizza ça passe très très bien enfin des herbes les herbes après peut-être pas je sais plus c'est plus des herbes de Provence que je mets aussi en général mais là j'en ai pas mais vous pouvez en rajouter je pense que vous devez le faire aussi quand vous faites des pizzas maison et c'est bien meilleur aussi ça parfume ça donne vraiment un petit goût assez sympa à la pizza j'aime bien j'aime bien ça voilà donc là ça change complètement mes vidéos comme vous pouvez le voir ça change des magasins donc là on est à la maison comme tout le monde on essaye de faire passer le temps on m'a demandé de faire des petites recettes des petits partages donc voilà je vous partage des petites recettes de mon quotidien parce qu'en temps normal ça aussi je le fais sans pour autant c'est pas parce que je suis à la maison que voilà c'est pas parce que c'est pas le fait que ça soit le confinement qui fait que je ne fais pas de pizza en temps normal mais bon là j'avais envie de pizza donc je me suis dit allez go on va partager tout ça voilà donc là j'ai mis ma farce ensuite je rajoute oui mon ton le ton hop bon là à la main clairement moi je j'y vais franco je préfère aussi donc là j'ai mis une boîte entière hop ensuite hop là j'ai pas moi je l'ai bien émietté avant je l'ai mis dans un bol je trouve que c'est plus simple voilà ensuite on rajoute des olives des noyautés donc là pareil j'en mets un peu partout après si vous aimez les olives noires pareil j'avais déjà fait avec des olives noires mais perso je préfère les olives vertes je trouve que ça plus enfin voilà c'est plus au niveau goût j'aime bien oh j'en ai mis plein dis donc mais mon mari il adore ça aussi voilà et ensuite on termine par les matales râpées vous pouvez mettre aussi de la mozza la mozza ça passe bien aussi j'en avais pas de toute manière donc mais les matales râpées voilà pareil une pizza sans matales pour moi ce n'est pas une pizza voilà j'en ai laisse pas une miette franchement j'utilise tout ce que j'ai dans le bol hop là voilà donc là elle est prête à être enfournée donc moi ce que je fais en général je la laisse tout dépend de votre four en chaleur tournante je la mets 200 degrés 10 minutes 10 minutes à quart d'heure grand max et voilà pour la cuisson de la pizza voilà donc là je l'ai enfournée vraiment ce four il cuit super vite je me rends compte et franchement elle a l'air trop bonne voilà donc je vous dis à très vite j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et je vous dis à bientôt